Bonjour à tous, Bouchra Bajou, chef de projet du département recherche de l'IFACI, je suis là aujourd'hui pour vous parler du Ciboc. Pour cela, nous disposons d'une quinzaine de minutes, ce qui peut paraître court de l'ampleur du sujet, mais le but n'est pas de tout vous dire sur le Ciboc, mais plutôt de vous fournir les clés de l'information principale qui vous permettront d'approfondir par vous-même les sujets que vous jugerez pertinents par rapport à votre situation. Bien évidemment, la recherche se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Les contacts vous seront communiqués à l'issue de la présentation. Je vous propose de commencer. Nous verrons dans un premier temps ce qu'est le Ciboc, puis nous ferons un tour d'horizon des différentes publications réalisées cette année, et enfin, je vous expliquerai comment accepter à l'ensemble de ces informations. Alors, qu'est-ce que le Ciboc? Le Ciboc signifie « Common Body of Learning of Knowledge », c'est la plus grande étude réalisée par la Fondation de la Recherche de l'IBIAR, et elle offre une vision de l'ensemble des pratiques et de la manière dont celle-ci est perçue par les professionnels à travers le monde. Elle s'appuie sur deux enquêtes, une réalisée auprès des professionnels de l'audit interne comme vous, et une réalisée auprès des parties prenantes, qui pour la première fois a été réalisée au niveau mondial. Avant d'entrer dans le sujet du sujet, je vous propose de réaliser un petit quiz. Seriez-vous me dire quand est-ce qu'a été réalisée la précédente enquête du Ciboc? Est-ce en 2006, en 2009, en 2010 ou en 2013? Pour vous aider, petite information, l'enquête est réalisée tous les cinq ans, en sachant que nous avons parlé de l'édition 2015. Je vous laisse encore quelques secondes. Encore dix secondes. La bonne réponse est 2010, et je vois que la majorité des répondants ont la bonne réponse. D'ailleurs, en 2010, nous avons recensé plus de 13 500 participants, et pour cette édition, vous étiez encore plus nombreux, puisque 14 500 participants ont été enregistrés à travers 160 pays. 200 répondants ont été réregistrés pour la France. L'Europe fait partie des territoires qui ont été assez bien représentés, comme vous pouvez le voir à l'image, avec 23 % des répondants. Pour cette édition 2015 du Ciboc, huit thèmes ont été mis à l'honneur, comme la gouvernance, la gestion des risques, les normes. Et je vous propose de voir quatre de ces thèmes dans la suite de la présentation, afin de vous donner un aperçu de leur contenu. L'intérêt pour vous de participer et de prendre connaissance de ces informations est que cela vous permettra de découvrir les nouvelles opportunités, de vous inspirer des meilleures pratiques, et de vous comparer aux autres services de l'honneur. Comme je l'ai expliqué, l'IFACI participe de manière active au projet Ciboc, notamment en mettant à votre disposition les rapports en français, mais aussi en analysant les données France et Europe, puisqu'une publication devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Le premier rapport qui a été mis à l'honneur lors de la précédente conférence internationale de l'IFIA, en juillet dernier, s'intitulait « Réussir dans un nombre d'administrations » et il était structuré autour de dix impératifs pour l'audit interne et annonçait les thèmes qui allaient être traités dans les autres rapports. Parmi ces thèmes, on retrouvait l'anticipation des besoins des parties prenantes, qui rappellent la mission et les principes pour la pratique fondamentale de l'audit interne. Il était également cité le fait de faire preuve de courage, puisque 66% des responsables de l'audit interne qui ont participé à l'enquête indiquaient avoir déjà subi des pressions pour modifier un constat ou un rapport d'audit. C'est d'ailleurs un thème qui a été traité par l'IFACI, puisque nous avons traduit un ouvrage de l'IRS intitulé « Pression politique sur l'audit interne, comment rester efficace ». Il n'est pas aisé de répondre à cette question, notamment dans le feu de l'action. Pour pouvoir faire face à ce genre de situation, les auditeurs internes doivent faire preuve d'indépendance et disposer de solides compétences. C'était d'ailleurs l'objet de la dernière section du rapport, comme vous pouvez le voir à l'image, le fait de développer ses propres compétences de manière générale. Ce rapport « Réussir dans un monde en mutation » a été décliné au niveau européen et a donné lieu à un rapport spécifique sur les perspectives européennes. Avant d'aborder le thème suivant, je vous propose de réaliser un autre test. Parmi les questions de même suivant, lequel, selon vous, fait partie du top 5 pour la majorité des services de l'IRS intitulé ? Est-ce la fraude des systèmes d'information, le gouvernement d'entreprise ou la finance ? Je vais vous laisser quelques secondes pour pouvoir répondre à cette question. Qui n'est pas aisé puisque tous les thèmes proposés sont des 5% ? Je vous laisse encore 10 petites secondes. C'est terminé. Alors, les résultats vont s'afficher à l'écran. Et bien, effectivement, c'est bien les systèmes d'information, puisque pour 54% des répondants à l'enquête, les systèmes d'information font partie du top 5. C'est d'ailleurs l'objet du prochain terme que nous allons aborder, puisque deux rapports ont été publiés sous cette thématique, dont l'un portait sur l'utilisation des systèmes d'information par l'audit interne. Les systèmes d'information sont de plus en plus utilisés dans le processus d'audit interne. Et on note une protection de l'utilisation des outils informatiques, mais je pense que là, je ne vous apprends rien. 38% des responsables de l'audit interne font état d'une utilisation simple et présente, voire intensive, DSI dans leur processus d'audit interne. Et à titre d'exemple, l'utilisation des logiciels de sites data mining a progressé de 14% entre 2006 et 2015. Mais outre l'utilisation des systèmes d'information, ce rapport traite également la formation des auditeurs internes dans le domaine des ESI. Seuls 13% des répondants indiquent avoir étudié comme matière principale les systèmes d'information. Ce qui devrait renforcer les besoins pour les profils des ESI ont tenu des risques émergents. D'ailleurs, un des rapports qui a été publié porté sur le rôle de l'utilisation interne dans la gestion de dix principaux domaines relatifs aux systèmes d'information, parmi lesquels ont relevé la cybersécurité, la protection des données et l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Ce rapport mettait en avant les questions que les auditeurs internes devaient se poser par rapport à ces domaines et les actions à entreprendre pour pouvoir faire face à ces risques. Le prochain thème que nous allons aborder est celui de la gestion du service, puisque pas moins de 100 rapports ont été publiés sous cette thématique et vous retrouverez des informations allant de la mesure de la performance de l'audite interne, à l'interaction avec les comités d'audit et les profils, en fonction par les profils et les compétences de l'encadrement. Concernant les mesures de performance, de pilotage ou de création de valeur par l'audite interne, l'activité considérée comme étant la plus créatrice de valeur pour la majorité des répondants est celle qui consiste à donner une assurance sur l'efficacité et l'adéquation des processus de contrôle interne. En effet, 86% des répondants indiquent qu'il agit de l'activité la plus créatrice de valeur. Concernant les outils de mesure de la performance, c'est le taux de réalisation de ce plan de liste qui est cité par la plupart des répondants comme étant le plus utilisé par les services de liste interne, mais de manière générale, les indicateurs qui mesurent la manière dont le travail est réalisé arrivent en tête de classement par rapport à des indicateurs externes plus tournés vers la perception, la valeur de l'activité par les tiers. Titre d'exemple, les indicateurs externes ne duraient à la satisfaction des clients ou la réalisation des attentes définies avec les parties prenantes étaient citées respectivement par 38% et 32% des répondants. Un autre sujet traité sous cette rubrique est celui de l'interaction avec les comités de vie. Rappelons que la relation étroite avec les organes du dirigeant est préconisée dans les normes. Vous retrouverez donc beaucoup d'informations sur ce sujet dans ce rapport et au regard de l'indépendance, 75% des responsables de l'audit interne indiquent se réunir au moins une fois par an avec leur comité d'audit par la présence du management. Le profil et les compétences des responsables de l'audit interne ont également été analysés parmi les sujets traités dans le toolbox. Titre d'exemple, les responsables de l'audit interne sont en général des hommes âgés entre 40 et 49 ans et disposant d'environ 13 années d'expérience en l'audit interne avec cette année en tant que responsables et la plupart des répondants avaient obtenu une certification et c'est le CIA qui arrive en fait à des certifications citées par ces responsables. Un rapport a également été consacré aux solutions d'excellence et s'appuyait sur le référentiel de compétences de l'ILEA. Ce rapport exposait en fait les quatre étapes clés pour parvenir à améliorer l'évaluation et la motivation des auditeurs interne. Enfin, dernier thème que nous avons abordé est celui de la gestion des risques. puisque de nombreux rapports ont été publiés sous cette thématique, dont un portant sur le rôle de l'audit interne dans la gestion, l'évolution du rôle de l'audit interne dans la gestion des risques. On constate notamment que les procédures et les processus de gestion des risques sont de plus en plus formalisés dans nos organisations, comme en témoignent 53% des responsables de l'audit interne. Et ce rapport, en fait, met en avant 13 actions prioritaires pour pouvoir aider les responsables d'audit interne à faire face aux enjeux liés à la gestion des risques. Le cas particulier de la fraude a également été cité, a également fait partie des cinq principaux domaines à risque. Voilà pour ce qui est du contenu des rapports. Bien évidemment, je n'ai pas pu traiter tous les thèmes et je vous invite à consulter les rapports pour découvrir aussi les autres thèmes qui ont été traités. Alors, comment accéder aux rapports ? Directement sur le site de l'État-ci, nous avons contacté une page dédiée au CBOC. Donc, vous pouvez y accéder directement par la page d'accueil. En bas à droite, vous avez un accès direct. Vous retrouverez sur cette page un ensemble d'informations sur les CBOC et bien évidemment l'intégralité des rapports qui ont été traduits. Le CBOC, ce n'est pas fini puisque nous continuons à mettre régulièrement des rapports en ligne. D'ailleurs, cette semaine a été publié un rapport pourtant sur les partifications et les résultats d'enquête sur les parties prenantes devraient également être mis à votre disposition très prochainement par l'IA. Enfin, comme je vous l'ai indiqué, l'ISACI travaille aussi actuellement sur l'analyse des données France et Europe et une publication devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.